Troisièmement, l'interprétation du phénomène d'électrisation. Donc, expérience et observation. Donc, on va frotter. Donc, ici, il y a un frottement. Un bâton avec un tissu en laine. On va les frotter. Ils deviennent électrisés. Et le bâton, il est aussi, il s'attire. Il y a traction. Donc, ce sont électrisés des signes différents. Un tissu non-frontier, il ne fait aucune réaction sur le bâton. Interprétation. Après, frottement, le bâton de bonit et le tissu sont électrisés. Donc, des signes d'électrisation, des charges électriques, mais des signes contraires. Après, frottement, le bâton et le tissu sont électrisés. Par des charges électriques de signes contraires. Pour cela, ils s'attirent. Comment on va expliquer cette attraction? Donc, l'un devient chargé de charges électriques négatives. L'autre, de charges électriques positives. La matière est constituée par des particules appelées des atomes. Chaque atomes est constituées par ce qu'on appelle un noyau chargé positivement et des électrons chargés négativement. C'est pour chaque particule constituant la matière appelée par des atomes. Donc, il est constitué par des atomes. À l'intérieur de l'atome, il y a le noyau et les électrons. Qu'est-ce qu'il se passe au cours du frottement? Ces électrons s'éloignent du corps, de la matière. Donc, aussi, vous avez contre cette matière, il y a une autre matière qui est électriquement neutre initialement. Donc, lorsque ces électrons arrivent sur cette matière, elle devient porteur de charges électriques négatives. De quantité supérieure. Ici, la matière devient porteur de charges électriques négatives inférieures à la charge positive. Donc, elle devient positive. Ici, la quantité de charges positives devient supérieure. Ici, la quantité de charges négatives devient inférieure. Donc, le bâton d'ébonite devient de charges négatives. Le tissu devient de charges positives. Pourquoi? Parce que les électrons sont libérés du tissu vers l'ébonite. Donc, la matière est constituée par des atomes. Elle contient deux types de charges. Ils sont portés par le noyau. Les électrons qui portent les charges positives. Les électrons qui portent les charges négatives. Lorsque le corps neutre, ou le corps est neutre, initialement neutre, il porte des charges électriques négatives égales à la quantité de charges électriques positives. Le corps neutre contient une quantité de charges positives égale à la quantité de charges négatives. Celui qui reçoit, qui reçoit les électrons, il devient porteur de charges négatives. porteur de charges électriques de signes négatives. Porteur de charges électriques de signes négatives. est supérieures à la quantité de charges électriques de signes négatives. Donc, on dit que le corps est électriquement négatives. Celui qui cède les électrons, il devient porteur de charges électriques de signes négatives. Positives. Puisque la quantité de charges électriques positive devient supérieure à la quantité de charges électriques de signes négatives. Application. Par frottement, à l'aide d'un tissu, un bâton en ebonite devient porteur de charges négatives égale à Q égale 3,2 10-17. 10-17 coulombs. C'est quoi le coulombs ? C'est l'unité de la charge électrique. Donc, la quantité, j'ai oublié ici de vous donner, que la quantité de charges électriques est une grandeur mesurable. L'unité, c'est le coulombs. Et exprimé en coulombs. La charge électrique d'un électron est Q est égale moins E E est égale 1,6 10-19 coulombs. C'est la charge électrique élémentaire. C'est un élément de charge. Donc, c'est une charge électrique élémentaire. Donc, Q, c'est la charge électrique d'un électron égale à moins E, c'est égale à moins 1,6 10-19 coulombs. Application. Par frottement à l'aide d'un tissu, un bâton en héboris devient porteur de charge électrique négative égale Q égale 3,2 fois 1 fois 1 fois 10 10-19 coulombs. Ce bâton a-t-il gagné ou perdu des électrons au cours du frottement ? Combien ? Le bâton frottant, le corps frottant, a-t-il gagné ou perdu des électrons au cours du frottement ? Combien ? Donner alors la charge globale du tissu. Donc, le bâton qui a une charge électrique négative égale Q 3,2-17, c'est la valeur absolue de la charge, mais elle est négative normalement. Donc, le bâton, lorsqu'il devient négatif, c'est dans ce cas, il reçoit des électrons. Le bâton, le bâton gagne, il reçoit des électrons. Combien des électrons ? Le nombre, c'est N, c'est la charge Q, ou la valeur absolue de la charge, sur E. C'est 3,2, 10-17, sur 1,6, 10-19. 3,2 sur 1,6, c'est 2, fois 10 puissance 2. C'est égal à 200 électrons. Donc, le bâton du bonit reçoit 200 électrons. Le corps frottant a-t-il gagné ou perdu des électrons au cours du frottement ? Donc, lorsque le bonit reçoit des électrons, c'est-à-dire que le tissu a perdu ou cède des électrons. Donc, le corps frottant, il a, ici il gagne, donc il a perdu des électrons. Combien d'électrons ? Bien sûr, 200 électrons. Ce sont les électrons qui sont reçus par le bâton. qui est ici ? Donner alors la charge globale du tissu. La charge globale du tissu, il est initialement neutre. Il devient électrisé par 200 électrons en excès. 200 électrons en excès, c'est Q égale... Donc, il a perdu des électrons, donc il a perdu des électrons, donc la charge devient positive. Oui, comme la charge négative du bâton, c'est 3,2 dissu moins 17, moins 3,2 dissu moins 17. Donc, la charge du tissu, c'est la place de ces électrons qui manquent dans le tissu, c'est plus 3,2 dissu moins 17 coulombs. Merci les élèves pour l'attention, pour votre attention et au revoir. Merci. Merci.